Merci beaucoup. L'honorable député de Saanich, Gulf Islands. Merci beaucoup, M. le Président. Je prends la parole aujourd'hui, bon, il est plus tard que d'habitude, il est presque une heure du matin, pour faire suite à une question que j'ai posée le 27 avril pendant la période de questions, juste avant la journée de la Terre. Le gouvernement du Canada a approuvé un projet énorme, un projet controversé, et les résidents de la Colombie-Britannique, depuis 2019, se battent contre l'expansion Roberts Bank. Et j'ai posé la question au ministre du Transport. Alors, j'ai demandé comment ça peut être justifié avec, après l'évaluation des instances sur l'environnement, et il est rare de voir un langage si clair dans ce type d'examen, mais on a dit clairement dans le rapport que ce serait une menace pour de nombreuses espèces, et que ce serait irréversible comme dommage. Mais on a dit que le projet a été approuvé, puisqu'il y avait 370 conditions, et on pensait, on a dit que grâce à ces conditions, le projet allait être, allait très bien fonctionner. Donc, 14.7.1, c'est ma condition préférée. On dit qu'on peut peindre l'infrastructure qui serait utilisée dans cette infrastructure portuaire, de peindre l'infrastructure dans une couleur compatible avec l'environnement. Il y a vraiment toute une panoplie de conditions ici. Il ne fait aucun doute que ce projet menace la survie de nombreuses espèces en péril. L'estuaire de la rivière Fraser a énormément de biodiversité. Les scientifiques et l'évaluation environnementale ont souligné la présence de ces espèces à risque. Il y a 102 espèces en péril, en fait, M. le Président. Et les conclusions de l'évaluation environnementale sont au point où de nombreuses personnes ne pensaient pas que le gouvernement du Canada allait approuver ce projet. Le ministre du Transport, pour répondre à ma question, du 27 avril. Et, en fait, je pense que le ministre ne savait pas que c'était quelque chose de tout à fait obscène qu'il disait. Je ne pense pas qu'il comprenait ce qu'il disait. Je ne pense pas qu'au niveau ministériel, on a lu le rapport d'impact environnemental. C'est un projet de 3,5 milliards de dollars qui va ajouter 3 milliards de dollars au PIB. Alors, il se disait, bon, pourquoi refuser cela? Eh bien, c'est une atteinte, c'est le contraire de ce que dit ce gouvernement. Le ministre du Transport a dit, en répondant à ma question, que l'environnement et l'économie vont de pair. Bon, l'économie, là on parle de banque, mais les espèces en péril, eux, n'ont nulle part vers où se tourner. Alors, ceci va faire en sorte que les espèces en péril deviendront extintes. Donc, à part les épaulants, par exemple, qui sont en péril, ou les saumons en péril, il y a tellement d'espèces dont la survie est menacée. Et il y a d'autres espèces qu'on ne peut pas déplacer. L'une des conditions, c'est de dire, bon, on va déplacer certaines espèces. Donc, c'est certains oiseaux, par exemple, qui ont, ces oiseaux ont une langue spéciale qui leur permet d'avoir accès à certains nutriments dans la boue. Donc, vous pourriez penser que cette espèce de bécasseux n'est pas menacée, mais, parce qu'il y en a beaucoup, mais ces oiseaux peuvent seulement se nourrir seulement à cet endroit-là, et cet oiseau n'a pas le choix, ne peut pas être déplacé ailleurs. Alors, mais, ce gouvernement oublie les espèces en péril lorsqu'il pense à l'argent. L'honorable secrétaire parlementaire, j'aimerais remercier la députée de Saanich-Gulf-Illands pour sa question. Cependant, la congestion est un problème important le long de la côte ouest puisqu'il n'y a pas de système de redondance. Les perturbations à la chaîne d'approvisionnement, comme les inondations et les feux, ont démontré les incapacités du réseau de transport. Cela a mené à des prix plus élevés, moins de compétitivité pour les entreprises et de la congestion au port. Cette congestion nuit à tous les Canadiens, dont les familles qui doivent payer plus pour les biens et l'épicerie, ainsi que les entreprises qui sont prêtes avec des vaisseaux qui ne peuvent se déplacer. Si nous refusons de construire de nouvelles infrastructures de transport, c'est là qu'on prend de nouvelles capacités de manutention de contenus nécessaires pour soutenir les Canadiens, y compris les millions de nouveaux résidents qui nous prévoyons d'accueillir dans notre pays au cours des prochaines décennies. Le terminal de Robert Banks devrait augmenter la capacité du port de Vancouver de près de 50 %, ce qui permettra aux entreprises canadiennes d'avoir accès à de plus en plus de marchés internationaux. De plus, le terminal de Robert Banks devrait aider à créer près de 1 500 emplois au terminal et un nombre incalculable d'emplois à l'échelle du pays. Le Canada prend ses responsabilités au sérieux en matière d'environnement. La décision positive d'évaluation environnementale fait suite à une évaluation solide et scientifique menée par une commission d'examens indépendante et à des consultations approfondies avec les collectifs locales et les groupes autochtones. Par conséquent, le projet est soumis à 370 conditions juridiquement contraignantes pour protéger l'environnement. Les conditions comprennent la protection pour les épaulaires et d'autres mesures en voie d'extinction, notamment la condition qu'il n'y ait pas d'augmentation du bruit des vaisseaux et la minimisation des perturbations pour les baleines. Le temps est prévu par le gouvernement du Canada, y compris l'ensemble des mesures de protection en place pour réduire les impacts de trafic maritime sur épaulaires de résidents du sud. L'annonce dans le budget 2023 de 152 millions de dollars pour protéger les baleines et voies de disparition démontre notre engagement à poursuivre ce travail important. Les autres conditions imposées à l'administration pour Tuer-Vancouver-Fraser comprend plus de 100 mesures visant à protéger la faune locale, ainsi que l'élaboration et la mise en oeuvre d'une approche de gestion adaptée pour prévenir les impacts négatifs sur les oiseaux migratoires. Elles prévoient également l'obligation d'utiliser des matériels de manutention des marchandises ne produisant pas d'émissions et de fournir de l'alimentation à quoi ? Aux navires lorsqu'ils sont à marre au terminal. Avec ces mesures robustes, le gouvernement du Canada s'engage à protéger l'environnement tout en assurant que les projets essentiels à l'économie du Canada, aux travailleurs et aux entreprises puissent aller de l'avant de façon responsable. L'approbation du Terminal 2 Roberts Bank est une étape importante dans le renforcement des chaînes d'approvisionnement pour l'avenir. Aux navires. Aux navires. Sous-titrage ST' 501